Donc, le thème de la série, je le répète pour nos auditeurs, religion ou Jésus-Christ. Et le thème que nous voulons vous apporter aujourd'hui, c'est Jésus-Christ et les désespérés. Peut-être que vous, ceux qui vous connaissent, vous considèrent-ils comme quelqu'un qui est un cas désespéré. Peut-être que vous-même pensez qu'ils ont raison, ces gens-là. Ou encore, êtes-vous en fait un cas désespéré? Voyons ensemble, si vous voulez, un texte des Écritures qui nous parle d'un homme que nous pouvons vraiment qualifier d'un cas désespéré. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et à partir du deuxième verset. Et je vous invite à tourner dans vos bibles ou à suivre à l'écran avec nous les textes que nous allons lire. Donc, chapitre 5 de l'Évangile de Jean à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Le thème de cette série peut donc sembler curieux, mais nous allons voir la différence entre la religion, c'est-à-dire les croyances et les attentes de cet homme, et sa rencontre avec celui que l'on appelle Jésus-Christ. On peut résumer la religion en général en deux mots. C'est l'effort de l'homme pour aller jusqu'à Dieu, lorsque le christianisme biblique est l'effort de Dieu pour descendre jusqu'à l'homme. Quelqu'un a dit un jour quelque chose d'assez renversant. Il a dit ceci, « L'homme est une bête religieuse. Ce n'est pas très gentil, mais je ne peux pas ne pas être d'accord avec lui. » La raison, c'est que des milliers et des milliers de religions existent dans le monde. Et ça confirme ce que la Bible dit. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 11, nous lisons ceci, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Voilà pourquoi l'homme se bâtit et s'invente des religions. Et l'homme est un peu semblable à quelqu'un qui achète un appareil quelconque et dont les instructions sont manquantes. Normalement, on essaie de s'organiser avec ce qu'on a. Mais la réalité est la suivante. Les informations que Dieu veut nous donner ne sont pas manquantes et sont contenues dans la Bible. Et j'aimerais parler de deux points qui caractérisaient la religion de cet homme. La première chose, c'est que la religion ne soulage pas. C'est un cas désespéré, je vous ai mentionné au début, parce que le texte nous a bien dit que depuis 38 ans, cet homme était malade. On peut certainement conclure que la religion et l'attente de cet homme n'étaient pas très efficaces. Et il en était en fait toujours au même point. Il en était à la case départ et un peu comme ce jeu de serpents et d'échelles où on monte un peu, mais finalement on revient toujours en bas. Et c'est ça qui était le problème. N'est-ce pas de la superstition de croire ça, par exemple? Bien, écoute, c'est assez évident que la croyance populaire de cette époque-là disait qu'un ange agitait l'eau et le premier qui y descendait était guéri. L'attente de ces malades, je pense, Gaston, s'apparente davantage à la superstition plus qu'à l'enseignement des Écritures. La Bible, on ne peut pas dire qu'elle sanctionne une telle croyance qui était populaire à cette époque. J'irais même jusqu'à dire que l'idée même de cette chose revêt l'aspect d'un concours des plus cruels pour la majorité des malades qui restaient là au bord de cette piscine. En fait, seule la rencontre avec le Christ vivant peut soulager. Aussi longtemps que cela dépendait de cet homme, il en était incapable. Et les 38 ans d'attente sont la preuve que l'attente de cet homme et sa religion étaient tout à fait incapables de soulager. Ces attentes, en fait, étaient supérieures à ce que sa religion et ses croyances étaient capables de lui offrir. Vous savez, encore aujourd'hui, il en est ainsi. « Ceux qui pratiquent les religions ont un désir et souhaitent certaines choses, comme un soulagement devant l'incertitude de la mort. » La Bible dit et parle de personnes qui doivent vivre dans la crainte de la mort pendant toute leur vie. Voyez-vous, leur religion ne peut leur donner ce soulagement qu'ils espèrent. Une assurance d'être reçue par Dieu, mais encore là, l'homme religieux, un mourant, un jour, a dit, j'ai été bouleversé d'entendre ça, il a dit, « Ça va bien aller, madame, ça va bien aller lorsque cette personne était angoissée face à l'éternité. » Ceux qui pratiquent une religion souhaitent aussi avoir une conscience libérée de leur culpabilité, parfois à cause d'un passé chargé, des relations brouillées, des chicanes de famille entre les pères, les fils, entre les époux, les épouses, les mères, les filles, etc. Et souvent, les gens font des religions, pratiquent de plus en plus leur religion pour tenter d'atténuer cette conscience chargée. Mais le fait souvent d'exagérer et de pratiquer cette religion d'autant plus ne fait qu'empirer cette situation. Une autre chose que j'aime à mentionner, que je veux mentionner, c'est que la religion est souvent en conflit avec le Christ. Et je ne veux pas vous bouleverser par cette affirmation. Mais lisez le Nouveau Testament et vous verrez comment le Seigneur Jésus, lors de son ministère terrestre, a subi l'opposition de la part des chefs religieux. On lui tendait des pièges, on voulait l'accuser. Et qui sont les premiers responsables de la mort du Seigneur? Si vous lisez votre Nouveau Testament, vous devez constater avec stupéfaction que c'est l'élite religieuse, les responsables spirituels de son époque qui ont été à la source de la crucifixion. Et vous savez, c'est comme ça aujourd'hui. C'est plus subtil parfois, mais il en est ainsi. Et dans ce récit, on fait toute une histoire d'une guérison qui a eu lieu un jour de sabbat. François, là tu viens de mentionner le mot sabbat. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire le sabbat. Oui, c'est une bonne question. En fait, d'abord, la première chose qu'on peut dire à propos du sabbat, c'est le samedi. Ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le dimanche, mais ça, c'est le samedi. C'est le septième jour de la semaine. Mais Dieu avait déclaré dans l'Ancien Testament que le septième jour de la semaine serait décrété comme un jour de repos. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son peuple d'Israël a interprété ce sabbat et l'a modifié un peu à sa manière. Et les hommes ont transformé donc ce sabbat en un fardeau compliqué, au point d'en ajouter des maintes et maintes règles. Et les Juifs possèdent un livre qui précise et qui a plus que 600 prescriptions qui, en fait, ajoute à ce que Dieu a donné et dit dans l'Ancien Testament. C'est ce que fait, de toute façon, en général, la religion. Et même avec ce qui est bon, au départ, on réussit à le défigurer. Écoutez cette déclaration du Seigneur Jésus qui en dit long sur la défiguration du sabbat à son époque. Le Seigneur Jésus a dû dire un jour, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Les prescriptions de Dieu dans l'Ancien Testament étaient pour les aider à mieux vivre, non pour les embêter, un peu comme aujourd'hui, nous avons les feux de circulation. C'est sûr que c'est toujours embêtant d'arriver à une lumière rouge, mais imaginez le scénario si de telles lois et de tels principes n'existeraient pas. Ces choses nous sont données pour mieux vivre en harmonie avec nos semblables, tandis que le sabbat avait été interprété de telle sorte qu'il devenait plus quelque chose de difficile et de lourd à porter plutôt que d'être quelque chose qui est en fait une bénédiction pour l'homme. Mais l'homme religieux qui sommeille en chacun d'entre nous, eh bien, a tendance à appliquer la lettre de la loi sans en comprendre vraiment l'esprit. À ce niveau, François, quelle est la différence entre la religion et Jésus-Christ? C'est une bonne question aussi, Gaston. Garde, la religion, elle accuse. Puis on voit dans le texte, la religion accuse. Garde, qu'est-ce que la religion dit. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche. Et la religion dit, et souvent sur un ton accusateur, « Qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Et le Seigneur, lui, considère plus importante la guérison de cet homme que l'observation rigoureuse du sabbat qui était si importante pour ces gens. Et aujourd'hui, la religion fait exactement la même chose. Ce sont encore des choses qui sont mises en opposition. La Bible dit, de par les auteurs qui sont là, et le Christ lui-même, on peut résumer ainsi le message, « Je veux et je peux te sauver aujourd'hui. » La religion, elle, elle dit plutôt, « Essaie, essaie par toi-même, tu verras bien après. » Le Christ dit, « Venez à moi tel que vous êtes. » « C'est moi qui transformera vos vies. » La religion, elle, elle dit, « Améliore-toi et ensuite, tu pourras venir à moi. » Et j'aimerais maintenant regarder avec vous la rencontre personnelle que cet homme a eue avec le Seigneur. Et cette rencontre se résume en trois grandes étapes. D'abord, il y a eu sa guérison. Deuxièmement, nous voyons la révélation que le Seigneur Jésus a fait de sa propre personne. Et finalement, la décision que cet homme a été mise pour décider, pour voir ce qu'il allait faire du message que le Seigneur Jésus lui apportait. Maintenant, la guérison, elle est d'abord un fait notable à remarquer. C'est que le Seigneur n'a pas utilisé l'attente que lui avait. Il aurait pu le pousser dans la piscine. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait. D'abord aussi, on peut dire que sa guérison a été complète et immédiate. Et c'est ce qui caractérise les guérisons dans le Nouveau Testament. Le Christ guérissait le corps, mais pour manifester clairement à tous qu'il était aussi capable de guérir l'âme. Un jour, il a dit, « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ? » Et c'est ce qu'il avait fait. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à un autre malade dans les évangiles, « Lève-toi, » dit-il au paralytique. « Prends ton lit et marche. » Un récit qui ressemble à celui-là, mais qui n'est pas le même. Voilà donc comment Dieu a guéri, le Seigneur a guéri cet homme. La révélation très claire, la révélation de Dieu à cette personne est très claire après que le Seigneur Jésus lui eut parlé. Parce qu'au départ, il ne savait pas, d'après le verset 13, qu'il allait bientôt, qu'il avait plutôt rencontré le Christ. Et la guérison physique que cet homme a expérimenté n'est pas à confondre avec le pardon de ses péchés. Cependant, la question du péché ne peut être évitée dans une rencontre avec le Christ. C'est ce qu'il a fait dans d'autres rencontres avec d'autres personnes de ce genre. Il a toujours parlé de leur péché. Et cet homme avait besoin d'une guérison physique, certes, mais davantage besoin d'une guérison de l'âme. Et finalement, la décision qu'il a dû prendre devant le Seigneur, le Seigneur lui a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et une rencontre avec le Christ nous place devant une décision. Accepter le pardon ou le refuser. L'accepter implique un changement d'attitude envers le péché. L'abandonner et y renoncer, c'est la repentance. Ne continue pas à pécher, littéralement. Le refuser, c'est simplement attendre quelque chose de pire. Pour cet homme, quelle était cette chose pire que 38 ans paralysé? Il ne vivrait jamais même assez longtemps pour vivre quelque chose d'aussi pire. Moi, je pense et je suggère que la réponse à ce quelque chose de pire était probablement l'éternité loin de Dieu, pour toujours. Et vous avez le choix entre une religion qui ne donne aucun soulagement et qui est en conflit avec les Écritures, ou une rencontre avec le Christ qui peut pardonner vos péchés, vous libérer, retourner à la source. Les Écritures sont celui... L'Écriture, c'est ce qui nous donne le vrai message de Dieu pour les hommes aujourd'hui. L'Écriture, c'est ce qui nous donne.